Et salut les zookeepers, alors vidéo un peu spéciale, alors j'ai souvent tendance à le dire, mais là c'est vraiment très très spécial, ce que vous êtes en train de voir c'est pas en direct, c'est une vidéo que j'ai tenté de faire il y a une petite heure, où je vous parlais normalement, c'est pour ça que l'image actuellement est fixe et je vous expliquais mes déboires de la semaine, déboires de la semaine qui ont été un PC qui ne voulait plus enregistrer visuellement, qui ne voulait plus enregistrer le son, un casque qui a rendu l'âme, il a fallu que j'aille chercher dans mes placards un ancien casque qu'il me restait pour pouvoir faire les vidéos sans avoir les haut-parleurs qui me parlent, donc qu'on entend en écho, enfin bref je vous passe les mille et les cent, donc je vais essayer de repitcher, enfin de reparler sur ce que j'ai fait, parce que j'en pouvais plus, il y a eu tellement de boulot de fait, donc je vous expliquais que dans une première vidéo j'avais déjà fait pas mal de taf, que je vais vous faire voir dans quelques instants. Petite explication au passage, il n'y a pas eu d'épisode avec Fro cette semaine parce qu'il n'a pas eu le temps de bosser, donc ça sera fait pour la semaine prochaine, et que donc vendredi pas de vidéos franchises parce que mes déboires avec mon PC ont fait que, donc aujourd'hui samedi j'avais pris le temps de vouloir faire quelque chose, et le nouvel effet, le nouvel essai a encore pas marché. Là je suis en train de faire voir les Vivariums parce qu'on a un nouvel abonné qui s'appelle Laurent, si je me trompe pas, qui me disait que lui il commençait une franchise mais que avec des Vivariums. Donc comme je t'ai dit sur le message mec, profite que les animaux, certains animaux de Vivariums se reproduisent rapidement pour les vendre, ça te fera de l'argent, ça te fera de l'argent parce que moi pour l'instant ça m'a pas mal servi. On a 2-3 défis qui se sont remplis, on en a des nouveaux, vous allez voir que pendant la vidéo on va quasiment tous les remplir parce qu'il y en a un troisième qui va arriver qui est, si je me souviens bien, libérer des animaux, libérer au moins un animal dans la nature. Voilà, voilà, du coup je vais pas tarder, si je me souviens bien, à vous faire découvrir après, là je devais être en train de vous dire qu'on avait fait les gazelles de Thompson, voilà, l'enclos des hyènes, alors il y a pas mal de choses à faire encore, là la grotte au fond elle est pas de la même couleur mais c'est parce que je l'ai trouvée dans le workshop et c'est la reproduction exacte d'une grotte qu'on pouvait avoir dans Zotikun, donc pour le souvenir j'ai voulu la mettre mais c'est vrai que la couleur des pierres correspond pas trop à la savane, donc il y aura une réflexion à faire là-dessus. Du coup, les hyènes, voilà, un petit, il n'y a pas encore d'animaux parce que jusqu'au moment de la vidéo, il n'y avait aucun mâle de disponible, j'avais que des femelles, d'ailleurs les femelles vont me poser pas mal de soucis, et là, bim, bien évidemment, pendant la vidéo, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous le donne en mille, il se passe qu'un mâle apparaît, donc on a pu, on a pu y aller. J'ai pris tous les animaux qui étaient dispo, mais vous verrez plus tard que je vais être obligé d'en revendre deux, immédiatement, car les hyènes, il faut le savoir, il y a des mâles alpha, mais il y a aussi des femelles alpha, et dans le tas des trois femelles, il y en avait une qui était alpha, qui supportait pas les autres, donc combat, enfin bref, c'était un peu le bazar, mais vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Alors, franchement c'est pas simple de faire des commentaires sur une vidéo qui est pas en time-lapse, parce que j'ai 15 minutes de blabla à vous faire quasiment, bref, et on en est à peine à 5. Il a fallu que je regère un peu les zones également, pour essayer d'équilibrer, parce que depuis le début de cette franchise, donc en mode art, j'essaye vraiment de vous expliquer, et j'essaye vraiment de vous faire voir que je mise beaucoup sur la gestion, pour que tout se passe au mieux, et qu'on tombe pas en banque route. Alors, pour l'instant, la banque route, on est loin d'y être, vous verrez tout à l'heure, on va voir un peu dans les comptes, n'est-ce pas, du zoo, et il s'avère que ça fait 3-4 années de suite qu'on finit en bénéfice, donc déjà c'est un très très bon point. On n'a pas trop de soucis, niveau vol, on est tranquille, niveau animaux, à part les hyènes qui vont innover dans les soucis de combat, on n'a pas trop de soucis, les animaux se sentent bien, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de maladie qui tombe, alors j'espère juste que le mode n'est pas taillé, de manière à ce qu'au début, ouais, bon ben finalement, le mode art, ça peut aller, et puis que tout d'un coup, il y a tout qui va autour sur le point de la tête, alors ça, ça ne serait pas impossible, maladie, machin, bidule, truc, enfin, voilà, la totale. Donc là, comme vous pouvez voir, on est en positif depuis au moins 2 années de suite, donc ça, c'est juste parfait. Je suis assez content de ce que j'ai pu faire, comme je devais vous être en train de vous expliquer là, j'ai rajouté encore de trucs d'éducation, parce que c'est la note, une des notes qui pêche le plus, quand la visiteuse, la police des eaux, vient nous visiter dans le jeu, et qu'elle donne des notes, donc voilà. On installe un petit haut-parleur également, toujours dans l'esprit de faire de l'éducation et augmenter notre éducation. J'espère que ça marchera. Petite anecdote sur la grotte, donc du coup, comme vous pouvez voir, là, pour une fois, je me suis quand même un peu fait plaisir, mais, eh ben, c'est un lien avec ce que j'étais en train de dire, c'est que, d'un point de vue monétaire, le budget. Donc, je peux commencer un peu, quand même, à me faire plaisir. Alors, c'est vrai que les deux, trois premiers emplos paraissent un peu, du coup, comment dire, pas très, très désélaborés, mais les aligots, ça leur convient, ils ne sont pas si moches que ça, et je garde dans l'esprit, bah, d'un petit zoo, d'un petit zoo en Afrique, qui représente la savane, donc quelque chose de très simpliste aussi. Si j'avais, pardon, si j'avais commencé à faire un Beauval, c'est-à-dire des super enclos, ça, je peux, mais où tout autour, c'est de la décoration de dingue, je ne sais pas, ça m'aurait un peu, un peu, un peu chagriné, et puis, de toute façon, pour l'instant, on n'a vraiment pas, même si on s'en sort bien, les moyens de partir dans des délires. On va peut-être pouvoir, quand même, là, à la vue de la vidéo, je suis en train de me dire, on va peut-être pouvoir commencer à, alors que je me rends compte que j'ai un visiteur, mais que c'est moi-même, très intéressant. Attention, attention, le directeur est dans le zoo, méfiez-vous. Bref, et d'ailleurs, je n'ai pas réussi à me retrouver dans le temps. Donc, on va peut-être pouvoir commencer à habiller un peu les bâtiments des soigneurs, histoire que ça ressemble à quelque chose, parce qu'en Australie, je l'avais quand même fait, j'avais fini par le faire, même dès le début, il me semble. Donc, voilà, tout ça, là, on va peut-être commencer à pouvoir l'habiller. Et là, bien évidemment, fail sur fail, je me suis rendu compte que c'est bien, j'avais acheté les yens, mais je ne les avais pas mis en quarantaine. Donc, on ne risquait pas de me signaler qu'elles étaient disponibles et prêtes à être mis dans leur enclos. Je vais faire une petite aparté, vite fait, là. Je reviens un peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Rien de dramatique, c'est juste que je suis un peu désobligé par rapport à vous, parce que d'habitude, je vous fais au moins trois vidéos par semaine. Elles vont y être, mais elles auraient été les deux dernières, elles seront arrivées sur le week-end. Ouais, mon PC, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai fait un clean de mon PC total. Ça a l'air d'être parti correct. Ensuite, vous savez, il y a des fois les PC, le mien commence à avoir presque six ans. À des fois, ça ne leur fait pas de mal de faire des petits décrassages, de virer des fichiers qui ne servent plus à rien. Donc, voilà pourquoi. Et du coup, je me retrouvais avec ProPremière qui ne marchait pas très bien, qui n'arrêtait pas de bugger. Mon micro qui ne voulait rien entendre. En plus de ça, comme je vous ai expliqué, il y a mon casque qui m'a lâché en plein truc. C'était un Corsair, pourtant, c'était une très bonne marque. Je commençais à avoir les coussins qui se décalaient, qui se déchiraient un peu. Donc, je commençais à faire attention. Mais là, je n'ai plus de son, plus rien. J'ai refait tous les modifs et machin. J'ai été revoir le logiciel qui gère les sons dans Windows. Rien à faire. Donc, j'ai ressorti un casque qui me restait un lab, je ne sais pas quoi, qui fait de la lumière dans tous les sens. Ce n'est pas trop mon délire. Mais bon, voilà. Au moins, j'ai un casque à peu près. Un go right. Du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour revenir dans cet aparté, Freux n'a pas eu le temps trop de bosser sur le zoo. Donc, pour ne pas vous faire une vidéo de mauvaise qualité où il n'y en avait rien à dire, je lui ai laissé une semaine de plus. Donc, a priori, mercredi prochain, vous aurez un nouvel épisode avec ce qu'aura fait Freux sur le parc. Sachant que moi, derrière, je pourrais reprendre la main et faire l'enclos des loutres que j'attends avec une impatience, mais phénoménale. J'ai deux, trois idées qui sont tombées en plus de celles que je proposais. Je vais être franc. C'est des idées qui m'ont été indirectement données par de grands youtubeurs spécialistes de Planète Zoo, mais ils ont commencé à faire des trucs et ça m'a pas mal inspiré. Et pour le coup, dans les annonces, je vous l'ai mis normalement sur mon Discord et sur mon Facebook pour ceux qui suivent. Ceux qui ne suivent toujours pas, n'hésitez pas, c'est marqué dans la description de la vidéo. C'est vrai que je ne suis pas régulier à mettre des mots sur Discord ou sur Facebook, mais je vais essayer de le faire. Je sais que je le dis souvent, mais bon, n'hésitez pas à checker de temps en temps. Vous verrez, vous pourrez avoir des petites nouvelles ou des explications sur des fois pourquoi il n'y a pas de vidéo et pourquoi je suis absent des ondes youtubiennes. Du coup, demain, je vais essayer de commencer ça. Là, on est samedi. Je vais essayer de commencer ça ce soir. Mais pour demain, on va démarrer le projet Crocodile qui n'a toujours pas de nom. Il faut que je revoie un peu ce que les quelques personnes ont proposé comme nom. même si j'en ai un, je vais être franc qui m'est tombé, qui m'est venu dans la semaine. Alors, vous le prenez pas mal, mais je pense que j'utiliserai le mien. Il y a juste encore dédicace à Laurent. Le Crocosebus, ça, ça va rester pour un des restaurants du parc. Ça, c'est un des restaurants, le restaurant du parc parce que vu la teneur du projet, je ne pense pas que je mettrais plusieurs restaurants. Bref, voilà, donc demain, un démarrage de ce projet qui me tient plutôt à cœur sachant qu'il y a encore le projet de la ville. J'ai plein d'idées aussi. Donc voilà, ça va peut-être commencer à chambouler tout ça. On verra. La ville, je vais peut-être commencer le Zoo City, on va dire ça comme ça. Je le commencerai peut-être à partir du moment où on aura fini la franchise Hard qui est actuellement en cours histoire d'avoir le temps de faire un peu tout. Et je vais continuer dans la franchise, mais là, pas le jeu, mais la franchise être franc, total. En ce moment, j'ai aussi un autre projet qui me tient à cœur que je ne mets pas forcément en vidéo parce que ce n'est pas du tout du plan et de zoo. Je me suis demandé s'il ne fallait pas que j'en mette sur ma chaîne, mais non. À part si vraiment ceux qui regardent cette vidéo m'en font la demande. Je joue à un autre jeu qui s'appelle Arma 3. On est complètement à l'opposé, complètement à l'opposé, de Planète Zoo. Et dans ce jeu, alors que vous voyez que les hyènes commencent à se battre et c'est là que je me dis qu'il va falloir que je fasse du vénage. Bref. On est complètement à l'opposé de Planète Zoo. Donc Arma 3, c'est de la simulation militaire. C'est du Call of Duty si vous voulez, mais hyper, hyper réaliste. Là, ce n'est pas on a 14 000 chargeurs. Enfin bref, c'est très, très, pour ceux qui connaissent, c'est très, très mille sims comme on pourrait dire. Et on a la possibilité, je vais arriver à faire ma phrase, de créer des propres missions. Et je suis en train de me créer, enfin de créer une mission moi-même que je ferai certainement tester à Sfreu et à d'autres camarades. Donc c'est vrai que ce petit projet me prend aussi un peu de temps. Voilà. On en revient à l'autre parc parce que plein de blabla fait trop de blabla. En même temps, 15 minutes de vidéos à placer au niveau commentaire. Ce n'est pas simple. En fait, si vous voulez, je ne voulais pas faire un timelapse. Ça ne servait à rien. Le timelapse, je n'aurais pas eu le temps d'expliquer ce qui se passe. Donc là, les Yen, on ne se retrouve plus qu'avec un couple. On verra. Malheureusement, les deux Yen que j'ai virés, je ne peux pas les libérer dans la nature. Je vais être obligé de les vendre. Tant pis, je les aurais achetés pour rien. Je vais les revendre moins cher que ce que je les ai achetés. Je n'ai pas fait gaffe, mais très, très certainement. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est à peu près tout, il me semble, que ce qui va être fait dans cette vidéo, il reste quoi ? Allez, 6-7 minutes, il me semble. Non, qu'est-ce que je raconte ? 2-3 minutes de vidéo, même pas. Sur ce, à la prochaine, donc normalement demain. À la fin, allez dans le descriptif de la vidéo pour les différents liens sociaux, surtout pour aller voir les chaînes de mes camarades. J'en ai rajouté encore. Allez voir ce que font ces gens. C'est très, très bien. Il y en a que vous connaissez peut-être déjà. Il y en a d'autres. Regardez ce qu'ils font, c'est super sympa. Je leur avais promis que je mettrai leur lien quelque part, soit à la fin de la vidéo soit en descriptif, en descriptif de vidéo. Il y a plus de place. Donc j'ai mis tout le monde en descriptif de vidéo. Et à la fin des vidéos, il y a de temps en temps, j'essaierai de faire tourner. On ne peut pas en mettre plus d'un tout. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré tout, malgré le format un peu spécial. Alors que là, voilà, je m'en rappelle, je rajoute enfin un mal au gazelle de Thomson histoire que potentiellement ça fasse des petits. Et si ça fait des petits, on peut les relâcher dans la nature et finir le défi ou bien tout simplement gagner de l'argent en les revendant. Allez, c'était Cébus. Je vous laisse tranquillement avec la fin de la vidéo même si de mémoire, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis voilà. Allez, c'était Cébus. Tchuss ! C'était Cébus. C'était Cébus. C'est parti ! ... 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